Il est rare dans le Dakarquois d'avoir un territoire d'un seul tenant d'une trentaine d'hectares et avec une diversité dans les milieux, une zone humide importante, des roselières, des prairies humides, des friches, des futés, des taillis, ce qui permet vraiment d'accueillir un éventail d'oiseaux très très importants. Et nous sommes ici sur l'un des axes de migration majeure de l'Europe du Nord. Les ornithologues estiment à 5 millions d'oiseaux en migration post-nuptiale le nombre d'oiseaux qui sont observés, qui transitent ici. Alors l'idée c'est d'accueillir des ornithologues qui vont avoir un accès privatif et payant bien évidemment parce que pour répondre à l'ensemble des critères et des codes auxquels ils s'attendent pour passer une bonne journée d'ornithologie, d'observation et de prise de photos, il faut un public et un accompagnement qui soient compatibles. Et donc le site leur est privatisé sur certaines périodes de l'année pour justement répondre à leurs attentes. Et en contrepartie il y a un accès payant bien évidemment. Ensuite la pêche, la chasse sont d'autres sources de rentabilité possibles sachant que ce sont des loisirs traditionnels et que pour moi ma vision c'est de concilier l'avenir, le passé, nos traditions et nous en rembourser.